Et enfin, en troisième lieu, il commence à parler de mosquée. Ce qui se passe en Algérie, Madame l'a bien souligné, pourquoi tout cela ? Elle a oublié de dire une chose, c'est que les intérêts ne veulent surtout pas que ce qui s'est passé durant la révolution ou durant la guerre anticoloniale, les femmes algériennes avaient atteint, avaient obtenu, avaient acquis un droit, avaient acquis un statut particulier par rapport à l'environnement arabe. Mais les femmes avaient été prépondérantes, d'ailleurs, dans cette lutte de rémunération. Et cela a... C'est ça, je voudrais arabe, tout le temps arabe. Non, non, arabo-islamique. Pourquoi arabo-islamique ? Arabo-berbero-islamique. Très bien. Non, non, pourquoi, pourquoi ? Mais bon sang, mais pourquoi ? Écoutez, moi ce que je viens de dire simplement, c'est que la femme... Pourquoi me mettre dans ce contexte arabo-islamique ? J'ai le droit de dire non, je suis algérien, autochtone de ce pays, je ne suis pas arabe identitairement, je ne suis pas obligé d'être musulman, c'est pas pour autant que je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. M. Yunis, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes absolument à 100% arabe et à 100% islamique. Vous avez été arabisé, vous l'avez dit vous-même. Alors faisons un peu d'histoire, rappelons les consciences. Non, 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 on ne va pas le faire là, c'est ça. Alors parlons-en. Comme d'autres peuples de cette région, vous avez été arabisés et vous avez été islamisés. C'était un fait. Ce que je tenais à dire simplement, c'est que la femme... Les femmes qui sont islamisés, moi je n'accepte pas aujourd'hui, je vois la vie d'une autre manière. Bien entendu. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les femmes aujourd'hui se retrouvent également comme une cible des islamistes qui veulent leur enlever le droit acquis durant la révolution précisément. Et avec la complicité de beaucoup de gens du pouvoir d'ailleurs. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de l'âge des gens, des islamistes, mais il faut dire qu'en Algérie, 70% de la population a moins de 31 ans. Et sur ces 70%, il y a près de 65% qui sont touchés de plein fouet par le chômage. Tout cela a créé un vivier extraordinaire pour ceux qui précisément voulaient absolument recruter au sein de cette population. Non mais il n'y a pas que ça. Excusez-moi, il y a les mosquées. Ils se sont réunis 5 fois par jour. Par jour, ils ont un congrès par semaine. Ce n'est pas étonnant que le fils l'emporte en Algérie. 5 prières par jour, plus un congrès par semaine du vendredi. Allons. Oui, mais en Tunisie, en Tunisie, ils avaient... Je voudrais faire écho à l'intervention de Yasmina avec vous, Françoise Davies. Vous êtes réalisatrice, vous êtes une des organisatrices de la marche du 3 décembre qui a été la journée nationale. Et Mathou Blounès, chanteur, je voudrais me retourner vers un autre artiste, c'est Merzac Alouache, dont on peut voir encore le Babel White City qui est sorti, qui avait été présenté à Cannes, qui est sorti en France, qui est à l'affiche, qui marche d'ailleurs plutôt bien et qui raconte justement la persécution. On fait l'objet un jeune qui, à un moment donné, se retrouve finalement opposé, mais vraiment pas au départ pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons de vie quotidienne à l'intégrisme. Et ce film, vous l'avez tourné en Algérie et je voudrais que vous nous racontiez un peu à la fois ce qu'ont été les conditions de ce tournage et puis le regard que le cinéaste que vous êtes porte aujourd'hui sur la situation en Algérie. Oui, moi je crois que tous les... en tout cas tous les Algériens qui sont là, qui ont vécu ou qui vivent en Algérie savent que la violence n'a pas commencé à cause d'un problème d'élection, que cette violence était là, elle était latente, et que d'autre part, cette violence concerne aussi des gens comme Mathou Blounès, qui est là, qui est très fort dans son expression, et peut-être que la violence consiste aussi à vouloir lui enlever la parole, parce qu'il a le droit en tant qu'artiste, en tant qu'homme libre, de s'exprimer comme il a envie. Et c'est ce que j'ai pu constater, moi, c'est qu'à travers même le rire des jeunes, c'est tout le problème de l'Algérie qui se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a envie de plonger l'Algérie dans une espèce de tristesse, dans la mort, et c'est pour ça que c'est toujours gênant d'entendre des discussions où il est question de schémas concernant l'Algérie, l'armée, les intégristes, les démocrates, à croire aussi qu'aujourd'hui être un démocrate en Algérie c'est un crime, alors que des gens, comme l'a dit Mathou Blounès, lui, ses chansons n'ont pas commencé il y a quelques mois. Ses chansons ont été violentes déjà dans les années 70, et donc aujourd'hui on veut l'empêcher de chanter. Et pour moi, tout à l'heure j'ai vu à la télévision un reportage sur Canal+, fait par des Anglais, et ce qui m'a surpris c'est que c'était la première fois, indépendamment de tout ce qui était montré, qu'on voyait une plage, une plage avec des gens qui se baignaient, des filles, des garçons, et c'était des gens libres, et ça a duré quelques secondes. Mais par exemple, jamais les journalistes français, quand ils sont allés en Algérie, n'ont montré aussi cette autre vie. Vous n'allez pas reprocher les journalistes français en Algérie de ne pas aller à la plage quand même ? Non, non, ils vont à la plage, mais ils pensent leur caméra, je crois. Et c'est ça tout le problème de ce qui se passe chez nous. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est bien d'être passionné par rapport à ce qui se passe chez nous. Je voudrais finir la première partie de cette émission, puisqu'elle va durer après la deuxième page de pub, par deux témoignages de gens qui sont récemment partis. Vous avez 22 ans, vous habitez Clermont-Ferrand, vous êtes cabile, vous êtes immigré en France depuis l'âge de 6 ans, et vous voulez brûler d'intervenir. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il faut que la raison l'emporte, parce qu'il faut penser à tous ces gens qui sont morts pour notre liberté, et on ne va pas donner la paix à n'importe quel prix, à savoir qu'il ne faut pas donner la liberté aux ennemis de la liberté. Comment voulez-vous à l'heure actuelle qu'on instaure un dialogue avec des gens qui de toute manière vont nous priver de nos libertés ? C'est-à-dire que, par exemple, des fois quand on dit, bon, il peut y avoir un processus électoral qui va se mettre en place, mais comment peut-on accepter que le fils ou l'ex-fils fassent partie de processus et puissent briguer un mandat électoral ? Comment on peut accepter que des représentants du fils puissent être à la tête d'une commune, d'une localité, alors que ces gens, ils ont à leur bras des milliers de morts ? C'est eux qui ont fait visier des journalistes, des intellectuels. Après, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont nous attaquer, nous les berbères, le pouvoir à l'heure actuelle. On dit que le fils est de l'opposition. Il ne fait pas partie de l'opposition. Le fils a été enfanté par le FLN pour empêcher les démocrates algériens de jaillir, de voir la lumière. Dans les années 80, il y avait de nombreux démocrates en Algérie. On les a enfermés dans les prisons. Le docteur Saïdia est enfermé en 1980, lors du printemps aux berbères. Alors on s'est servi du fils. Et maintenant, c'est le pouvoir qui doit se débrouiller avec le fils. Or, le pouvoir, il baisse les armes. Parce qu'on a beau dire qu'il y a une sécurité en ce moment, on est en train de tuer d'autres gens. Il y a une guerre, une guerre entre les deux camps. Mais c'est le même camp. Ils sont issus du même camp. Et qui sait qu'on paye les frais ? C'est 80% des Algériens, voire 90%, à savoir les démocrates. Car le peuple algérien est démocrate. Nous voulons la liberté. Là maintenant, nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas la paix à n'importe quel prix. Pensez aux gens qui sont morts, qui ont défendu leurs opinions. On ne va pas sacrifier, on ne va pas devenir raisonnable. Il ne faut pas qu'on devienne raisonnable. Il ne faut pas qu'on ait serré des mains à des gens qui ont du sang sur leurs mains. Moi, je n'accepte pas cette vision-là. Et je pense qu'au contraire, il faut prévoir, il faut se dire, mais on ne va pas leur donner de liberté à ces gens. On ne va pas laisser des gens s'exprimer. Regardez la démocratie. La démocratie, elle a enfanté Hitler. Parce que les gens n'étaient pas prêts. Parce que Hitler s'est servi de ce qui s'est passé en Allemagne durant la crise de 1929. Mais écoute, en Algérie, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose. A savoir qu'il y a une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, une crise identitaire. Qu'est-ce que le peuple algérien ? Le peuple algérien est une entité diverse. A savoir qu'il y a des berbères, qu'il y a des arabes. Et c'est vrai que nous sommes un meeting point formidable. Si on s'était servi de cette diversité, l'Algérie serait un pays extraordinaire. Regardez, en 1963, après l'indépendance, de nombreux économistes disaient qu'il y a seule l'Algérie et l'Afrique du Sud qui avaient le potentiel pour faire partie du G7. Et à l'heure actuelle, quand on s'aperçoit que le PIB par habitant en Algérie est de 2200 dollars et qu'on a fait une faillite de l'Algérie, tout ça parce qu'on s'est laissé porter par un pouvoir central. Et à l'heure actuelle, le pouvoir central nous dit « Non, il faut qu'on discute. » C'est maintenant qu'on va discuter. C'est trop tard. Maintenant, il faut laisser agir. Agir les démocrates. Laissez les démocrates. Et je pense que la France a un rôle à jouer au niveau médiatique. Il faut médiatiser les démocrates algériens. Il faut que les politiques français s'engagent. Il faut qu'il y ait des députés. Il faut qu'il y ait des ministres qui parlent sur l'Algérie. Il ne faut pas avoir peur. L'Algérie, ce n'est plus la France. Nous sommes affaires à deux États. Nous faisons partie du bassin méditerranéen. Alors, il faut s'aider entre nous. Mais il faut prendre position. Il faut prendre position pour les démocrates. Il faut prendre position pour la liberté. Nous, on vous attend. Alors, prenez position. La scène de la mouche. Yasmina. Yasmina, brièvement. Oui, oui, brièvement. Non, non, non. On va prendre des coups de... Je vais avancer à la tête au bois. L'écran en Algérie est paralysé. Je suis sûr que vous l'écran en bas. Alors, vas-y vite. Ça fait dommage que l'écran en Algérie est paralysé. Le MCB a lancé un boycott. On ne veut pas reconnaître cette langue. On vous demande de nous aider. On demande à l'opinion internationale de nous aider sur cette question. Fais-moi dire que la langue nationale est officielle en Algérie. Pour les intégristes, vous aurez cette ouverture. Et pour ça, il faut se battre. Attendez. Juste, je voudrais moi faire parler. Alors, allez-y. Non, non, j'y viens parce que... Mais prenez un micro, d'abord. Allez-y, merci beaucoup.